Dans une nouvelle offensive contre les droits sociaux, les autorités ont graissé une longue liste de professions qui n'auront plus droit de faire grève. Un décret publié dans le journal officiel paru le 23 octobre dernier présentant la liste exhaustive des professions et des secteurs pour lesquels les mouvements sociaux ne seront plus tolérés. Un décret signé par le premier ministre algérien, Amien Benadéraman, ce texte concerne en premier lieu la défense, la sécurité nationale ainsi que les services de justice, les services de protection civile, les services des affaires religieuses, les services des transports, les services de l'agriculture, les services de l'éducation, sans oublier ceux de la formation professionnelle et de l'enseignement. Ces derniers n'ont plus droit de former des mouvements de protestation ou même d'y participer. Le pouvoir justifie ces restrictions par la volonté de maintenir la continuité des services publics essentiels et d'assurer l'approvisionnement du pays et de la population en biens essentiels, dont l'interruption pourrait exposer le citoyen à des risques pour sa vie, sa sécurité, sa santé ou même potentiellement conduire par des conséquences graves à une crise grave. Le texte liste les secteurs d'activité qui doivent assurer une permanence lors des arrêts de travail en mobilisant l'équivalence de 30% du personnel en grève. Votée en mars dernier par le Parlement, la loi sur la prévention des conflits au travail et sur l'exercice du droit des syndicats suscite des inquiétudes chez les membres des syndicats qui, en amont, avaient tenu plusieurs conclaves pour dénoncer le nouveau dispositif, déplorant le fait de n'avoir pas été associé à l'élaboration de cette loi, de même que l'Union des travailleurs algériens, UGTA, qui met en cause la décision du gouvernement. L'on se demande si c'est la fin du droit de grève en Algérie qui a sonné.